Il y a, je ne sais pas si c'est la loi de Peter qui dit, toute personne tend à son plus haut niveau d'incompétence. C'est-à-dire que si cette personne-là, on l'a pris parce que c'était un très bon technicien, on l'a propulsé manager, mais qu'on ne l'a pas formé, eh bien, il risque d'arriver, en fait, dans un domaine qu'il ne connaît pas et quelque part d'être un mauvais manager. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le Déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventé par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici, on va vous partager les cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le Déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on accueille Jacques-Philippe Pelletier. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est Jacques ou Jacques-Philippe, du coup ? Alors, c'est Jacques-Philippe, mais Jacques, ça va suffire. Ok, Jacques, c'est plus court. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu as déjà écouté des podcasts du Déclic du Lean. Si c'est le cas, je vais te poser une question et tu la connais déjà. C'est ma question favorite. Comment est-ce que ça va, Jacques ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Juste un ça va très bien ? Ça va très bien. On appellera un peu plus de détails. Eh bien, écoute, plein de projets Lean, plein de chantiers Kaizen, d'amélioration continue. Donc, voilà, il y a des problèmes à résoudre. Donc, tout va bien. J'aime bien commencer l'épisode. On sent déjà les gens qui font de l'amélioration en contenu. Ce n'est pas le même niveau. Tu commences à me dire qu'il y a des problèmes et donc tout va bien parce qu'il faut les résoudre. C'est quand même une autre philosophie de vie. C'est assez intéressant. Est-ce que tu nous présenterais un peu ce que tu fais maintenant et rapidement le parcours que tu as eu pour en arriver là ? Alors, aujourd'hui, je suis directeur QSE Excellence Opérationnelle. Je m'occupe de toute la partie qualité, sécurité, environnement. Et j'ai en plus la casquette du directeur Excellence Opérationnelle avec la mise en place du Lean. Directeur Excellence Opérationnelle, c'est la personne qui… Ça consiste en quoi ça concrètement ? C'est toi qui chapote les responsables d'amélioration continue, les responsables de production ? Alors, ça va être ça. Ça, ça va être chapoter un petit peu tous les chantiers qu'il pourrait y avoir en amélioration continue. On fait ce qu'on appelle des animations 5 minutes. On l'a lancé à l'ensemble de l'entreprise. Et pendant ces animations, il y a quelques problèmes qui remontent. Alors, il y a quelques problèmes, c'est des petits problèmes, donc ça se règle assez rapidement sur le terrain. Et puis, d'autres problèmes qui nécessitent un travail supplémentaire avec une équipe dédiée. Et l'équipe est souvent constituée de l'Excellence Opérationnelle. Donc, dans mon service, pour l'instant, on n'est que trois, moi compris. Ok. Pour une entreprise de combien de personnes ? Alors, on est… C'est une entreprise de 200 personnes. Ok. Ça donne les ratios pour… Du coup, les gens qui nous écoutent, j'imagine que tu le vois. C'est vraiment déjà en nous. On est là pour parler aux responsables de production, aux responsables d'amélioration continue. Tous les gens qui sont dans les usines, opérateurs, directeurs. Donc, déjà, ça donne un ratio intéressant. Vous êtes trois au service Excellence Opérationnelle pour une entreprise de 200 personnes. C'est ça. Mais on s'occupe aussi de la partie qualité-sécurité. Ok. Voilà. Ton histoire, tu me l'as déjà racontée un petit peu. Moi, je trouve qu'elle est fascinante. Cette entreprise, ça fait combien de temps que tu bosses dedans ? Alors, ça va faire quatre ans. Ok. Ça va faire quatre ans. J'ai commencé comme stagiaire, dans le cadre d'une reconversion professionnelle pour être responsable QHSE. Ok. Donc, il n'y avait pas la partie Lean ou Excellence Opérationnelle. Ça a été vu pendant cette reconversion, mais de façon très, très théorique. On verra par la suite que ça m'a été utile pour lancer la démarche. Donc, quand tu es arrivé dans l'entreprise, il n'y avait pas d'amélioration continue ? Non, il n'y avait pas de... Il y avait un système qualité qui était en train de se mettre en place pour aller vers l'ISO 9001. Ok. Voilà, mais avec l'ancienne... Il n'y a pas de l'amélioration continue, ce qui n'est qu'une norme. L'ISO 9001, c'est une norme de travail, on va dire, c'est plus de bien ranger ses papiers. Mais ce n'est pas ça, l'amélioration continue ? Non, ce n'est pas ça. En plus, c'était un petit peu plus axé sur l'ancienne version de la norme, c'est-à-dire la 2008. Ok. Parce qu'il y a la 2008 et la 2015 aujourd'hui, qui est, elle, plus terrain malgré tout. Ok. Ça, je ne savais pas. Ça a évolué un peu, c'est bien. Oui, ça a évolué, heureusement. Donc, tu arrives dans une société en tant que stagiaire pour faire de l'amélioration continue, là où il n'y a pas d'amélioration continue ? Alors, au départ, sur la partie qualité. Qualité, sécurité. Ok. En fait, brièvement, j'arrive dans cette entreprise. C'est un stage, on va dire, de fin d'année pour consolider, finalement, toute la partie théorique que l'on a vue. Tu avais quel âge, début de ce stage ? Ça, c'est intéressant aussi. Il y a quatre ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. Ok. Trop bien. Reconversion professionnelle à 39 ans. Voilà. Et on pourra parler après du pourquoi. Pourquoi cette reconversion professionnelle ? Parce que, quelque part, il y avait de l'excellence opérationnelle et du lean, sans le savoir, bien avant cette reconversion. Ok. On va parler après. Donc, à l'arrivée, finalement, dans cette entreprise, on fait de la qualité. Effectivement, on commence à consolider des choses pour amener à l'ISO 9001. Ok. Entre-temps, il y a une embauche. On m'embauche comme gestionnaire. Gestionnaire qualité-sécurité. D'accord. Donc là, je me lance pleinement dans la mise en place de l'ISO 9001. Et plus j'avance, et plus je me rends compte qu'il va falloir avoir une attitude un peu plus terrain, une attitude dans un bureau et à consolider des choses dans un bureau loin du terrain. Mon expérience passée, parce que moi, j'ai fait quelques métiers différents. Mon expérience passée, quand je suis arrivé directement en production, quand j'ai vu les gars travailler, etc., dans les conditions dans lesquelles ils travaillaient, là, je me suis dit, il faut mettre autre chose. On n'arrivera pas à l'ISO 9001 en restant comme ça. Et là, je commence à parler de Lean et notamment au directeur de production qui, lui, a quelques idées. Il y a déjà pensé plus ou moins. Au Lean ou à la manière où il a pensé à quoi, en fait ? Au Lean. Il s'était renseigné un petit peu sur c'est quoi le Lean, qu'est-ce que ça pouvait apporter. Et moi, du coup, je discute avec lui, je lui expose un petit peu tout ce que j'ai pu voir au niveau de la production. On tombe d'accord sur beaucoup de points. Et là, je dirais qu'on se lance un petit peu en croisade pour amener le Lean dans l'entreprise. Donc lui, c'est le directeur de la production, c'est ça ? Voilà, il est directeur production. Au-dessus de lui, j'imagine qu'il y a un directeur d'entreprise ? Voilà. Et au-dessus, le président. D'accord, ok. Donc on a un président, un directeur général et en dessous un directeur de production et toi ? C'est ça, voilà. Donc voilà, au début de la démarche, voilà comment ça se passe. Donc tu es avec ton directeur de prod en croisade pour amener le Lean, pas dans l'usine, dans l'entreprise finalement ? Dans l'entreprise, au global. Mais on s'est dit, pour amener la direction dans cette démarche, commençons par la production. Oui, c'est souvent ce qui se passe parce que c'est là où il y a le plus à gagner finalement parce que c'est là où les pertes sont les plus faciles à voir, je dirais. Oui. La notion de gaspillage, elle est beaucoup plus facile à percevoir en production que dans un service support par exemple, effectivement. Non, mais c'est clair. Donc, eh bien, on se lance en croisade et pour ça, il nous faut des billes. Donc, on fait différents salons. Je me souviens d'un salon à Toulouse, alors je ne me souviens plus exactement du nom. Et c'est là qu'on rencontre Gaëtan Mailleux, qui travaille à l'époque chez Make It Lean, un fabricant de tubes et en même temps de conseil pour tout ce qui est chantier Kaizen, etc. Donc, on rencontre Gaëtan, il trouve un personnage très, très sympathique et on voit de quoi il parle et il sait de quoi il parle. Et du coup, avec lui, on l'invite à venir chez nous. Et à lancer un chantier d'amélioration continue, finalement, sous sa coupe. Et c'est comme ça que c'est lancé, finalement, le Lean chez B2EI. C'est par un premier chantier Kaizen, par une conversation avec le directeur de prod qui est déjà un petit peu plus ou moins dans cette philosophie. Lui, il était motivé ou il était frais à ce moment-là ? Directeur de production ? Ouais. Non, il est complètement motivé. Il sait qu'il faut amener quelque chose de neuf. Il est conscient. Voilà, il est conscient. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on part un petit peu voir ce qui se fait ailleurs. OK. Donc là, premier consultant, c'est quoi cette première mission ? Tu vois, en ordre d'idée, c'est intéressant. Moi, j'aime bien parler chiffres. Ça vous a coûté combien ? Ça a duré combien de temps ? Il s'est passé quoi ? Alors, le coût, je ne me souviens plus exactement. Ça a été un des premiers chantiers. Ce que ça nous a rapporté, alors c'est un des éléments. Alors, on n'a pas présenté la société, mais B2EI est un bureau d'études. Il conçoit et fabrique des armoires électriques pour le secteur du tertiaire et de l'industrie. Et dans une armoire électrique, il y a une partie, c'est toute la partie bornier. C'est là où on vient faire ses raccordements. Ce bornier, il est fait par chaque opérateur dans chaque armoire. À chaque fois, l'opérateur fabrique son bornier pour son armoire. Là, l'idée, c'était, on s'est dit, d'accord, à chaque fois, c'est un bornier unique, mais il y a des similitudes. Est-ce qu'on ne peut pas créer un pôle bornier où on ferait l'intégralité des borniers de toute l'entreprise, de toute la production ? Est-ce qu'on ne spécialiserait pas les étapes de production pour voir si la cadence n'augmente pas ? Voilà, c'est ça. Et pour donner une ordre d'idée, parce que tu voulais des chiffres, un bornier, ça représentait 12% du temps d'un câbleur dans son armoire. Sur chaque armoire, il y a 12% du temps de fabrication qui est consacré aux borniers. Aujourd'hui, on a un seul opérateur pour fabriquer l'ensemble des borniers d'entreprise. Ok, donc tu as gagné une capacité de production qui est assez intéressante, j'imagine. Et donc ça, c'est un chantier qui a très bien fonctionné et qui a convaincu, quelque part, pour cette partie-là, la direction. C'est un chantier qui a duré combien de temps, du coup, que vous avez fait avec Gaëtan, là ? C'est un chantier qui a duré une semaine. Ok, donc ça a été une intervention en coup de poing, quoi. Oui, ça a été une intervention très rapide. Donc l'intervention, petite formation all-in, rapide, c'est quoi la ligne, à quoi ça sert, etc. Avec des interlocuteurs de la production, parce qu'il faut faire participer les opérateurs. C'est aussi une des clés des réussites. Et puis ensuite, tout de suite, le plus rapidement possible sur le terrain, à monter du tube, à monter ce fameux pôle bornier avec les opérateurs, etc. Donc c'était vraiment intéressant, oui. Et c'est surtout le gain que ça a apporté en termes d'efficacité. Donc, quand la direction a vu ce que ça pouvait apporter, à ce moment-là, je lui ai proposé, il faut former des gens all-in, pour qu'on soit autonome et pas toujours être dépendant, quelque part, de consultants. Alors attends, je lui ai proposé. T'as proposé quoi ? À qui ? Ça s'est passé comment ? Moi, je me mets à la place de... Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va nous écouter là, qui est dans la même situation que toi. Il est responsable qualité ou un truc comme... Peu importe. Il est dans un poste similaire au tien. Il est en dessous du directeur de l'usine. Donc, N-2 du directeur général. Il sait qu'il faut former des gens all-in. Il sait qu'il y a des trucs de fou à faire. Il est dans la même situation que toi. Comment tu présentes ça ? Comment tu y vas ? C'est quoi tes arguments ? Mets-nous vraiment le contexte. Est-ce que tu vas voir directement le directeur général ? Tu le fais avec ton directeur d'usine. Comment tu prépares ça ? Là, c'est avec le directeur d'usine. Là, je lui explique. Je lui explique que la démarche ISO 9001, oui. D'accord, il faut y aller. Ça, c'est pour les clients. Il faut continuer à y aller. Par contre, on n'y arrivera pas si on n'a pas une démarche derrière d'amélioration continue, de ligne, d'excellence opérationnelle. Si on ne va pas sur le terrain résoudre les problèmes avec les opérateurs. Et à ce moment-là, effectivement, de quelle manière formons-nous ? Alors, à ce moment-là, je lui explique un petit peu tout ce qui est yellow belt, green belt, black belt, les différentes ceintures du lean, différents niveaux de formation. Et là, j'y vais franco. Je lui dis, là, il faut former deux personnes green belt. Et on lance des chantiers d'amélioration continue. Il faut démarrer la démarche. Ça coûte combien de former deux personnes green belt ? Alors, c'est pareil. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui retient les chiffres. Il faudrait se renseigner, effectivement. On s'est formés chez Cubic Partners. Voilà. Il y en a plein d'autres. Je pense que c'est un coût de 5 000 euros. Par personne ? Par personne, oui, il me semble. C'est ça, oui. Je trouve le ratio, il est intéressant. Tu viens voir ton directeur et tu lui dis, il me faut 10 000 euros. Alors, je vais le faire exprès. Il me faut 10 000 euros pour rien. Ce n'est pas pour rien, on est d'accord. Pour lui, c'est 10 000 euros pour rien. Ça peut être perçu comme ça. C'est un risque, quelque part. Un risque, surtout quand on ne sait pas vraiment ce que c'est que le lean. On se pose des questions. Mais le premier chantier Kaizen a vraiment servi la cause. Oui, parce que du coup, c'est ça qui est intéressant dans ton histoire. C'est que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en mode, il faut former des gens au lean. Mais comme ils n'avaient pas de preuves terrain, forcément, ils prennent des murs. Parce que les gens en face ne te comprennent pas. C'est normal. Quand on ne sait pas ce que c'est le lean, moi, je ne sais pas ce que c'est le lean, je suis directeur d'entreprise. Tu viens me demander 10 000 balles pour former des mecs à un truc que je ne comprends pas. Je vais dire non. Par contre, tu arrives comme toi avec un chantier où on a déjà montré que ça amenait de la performance, donc de la rentabilité. Là, je pense que je t'écoute. Et du coup, il a été convaincu direct, comme ça. Eh bien, je pense qu'il a vu aussi le côté, il faut aller vers l'ISO. Et moi, je lui ai bien expliqué que quelque part, si on veut aller dans l'ISO, parce qu'après, il y a le choix de faire comme certaines entreprises où il y a un directeur qualité, un directeur d'excellence opérationnelle. De son côté, le directeur qualité va aller vers l'ISO. Le directeur d'excellence opérationnelle, lui, va aller dans l'amélioration, etc. Et les deux vont travailler l'un à côté de l'autre sans jamais travailler ensemble. Et ça, pour moi, ce n'est pas intéressant. Je pense qu'on peut réunir les deux. C'est deux choses que l'on peut faire en parallèle. Et l'ISO va peut-être amener des choses à l'excellence opérationnelle. Et l'excellence opérationnelle va amener des choses à l'ISO. Dans cette démarche de mise en place. Donc, il faut faire la démarche en parallèle et pas chacun de son côté. Donc, il a vu aussi cet aspect-là. S'il y en a un qui permet d'avancer sur l'autre, eh bien, pourquoi pas ? Et l'ISO 9001, il avait bien compris que c'était hyper important pour son business parce que c'est des préconisations des grands comptes et des gros clients qui obligent les fournisseurs à avoir ces réglementations-là. Voilà, c'est ça. Il a obligé d'y aller. Et il s'est dit, ok, s'il insère l'autre. Et vu que ça a forté ses preuves, ok, dans le doute. Et donc là, tu obtiens 10 000 euros pour former deux personnes. C'est ça. Qui, du coup, tu formes ? Alors, moi, je pars en formation et je pars avec le directeur Supply Chain qui, à l'époque, est le responsable magasin approvisionnement. Pourquoi lui ? Pourquoi ce poste-là ? C'est lui ou c'est le poste ? Bah, c'est lui parce qu'il a montré vraiment un réel intérêt, en fait. All-in ? All-in. Ok. C'est quelqu'un qui a toujours été moteur, en fait, dans les actions et qui a tout de suite compris le sens. Ok. Donc, ouais, quand t'as un élément qui capte vite, qui est moteur, comme ça, il faut le garder, quoi. T'as un bon joueur dans l'équipe, tu le fais jouer, quoi. Il est motivé. C'est ça. Il faut profiter de cette motivation, quoi. Ok. Et donc, comment ça se passe, cette formation ? Parce qu'en plus, de devoir donner 10 000 euros, il perd deux ressources, qu'il ne poste plus, quoi. Eh oui, c'est ça. Cette formation, elle s'est très bien passée. Donc, comme je le disais, on a fait ça chez Cubic Partners. C'était très instructif, en fait. Ce qui est intéressant, je ne vais pas faire de la pub non plus pour Cubic Partners, mais c'est terrain, quoi. On n'est pas assis devant des diapos. Alors, certes, on est assis devant des diapos, mais ça ne dure pas longtemps. Le but, c'est de travailler sur tous les outils, quoi. Et sur le terrain, on fait des mises en situation, etc. Parce que forcément, on n'est pas que deux. Il y a plusieurs personnes de différents horizons. En plus, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est riche aussi à ce niveau-là. Donc, ouais, ça sera très bien passé. Et du coup, vous avez été formé combien de temps ? Donc, t'es parti combien de temps de l'usine, à peu près ? Si mes souvenirs sont bons, ça doit être une dizaine de jours, oui. OK. En deux sessions. Donc, deux fois cinq jours. Donc, t'as passé deux semaines en dehors de l'usine. Et du coup, ça y est, t'es formé. Et qu'est-ce que tu fais après, du coup ? Eh bien, c'est là que c'est intéressant. C'est qu'on est rentré le vendredi soir. Donc, on est repassé à l'entreprise pour un petit peu débriefer avec la direction. Le lundi matin, on attaquait une transformation 5S à l'ensemble de la production. Putain. Donc, avec mon date projet signé par la direction. Tout de suite, on a vraiment... Comme on venait, c'était tout frais de la formation. Eh bien, allez hop, dans la foulée, on attaque. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est très bien passé. Ça a duré, cette transformation, elle a duré, je dirais, à peu près huit, neuf mois. Parce qu'on a fait pôle par pôle. Chez nous, on a divisé la production. Il y a le pôle test, il y a le pôle qui va s'occuper des produits industriels, produits de série, des produits tertiaires, etc. Donc, on a avancé. On a commencé par toute notre partie test, test final, test qualité produit. Et on a, entre guillemets, reculé dans la production. On est resté au plus près du client. Et puis, on a reculé dans la production. Et démarche 5S. Et on a été un petit peu plus loin aussi, sur certains pôles, où on a essayé de commencer à mettre de la mise en flux. OK. On a fait du 5S, un peu plus, plus, quoi. Trop bien. Et vous avez commencé par la fin. Ça, c'est rigolo. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Moi, il me faut des anecdotes de choses qui n'ont pas marché. C'est ça qui m'intéresse le plus. Tu vois, les échecs. Tu as été formé 10 jours au Lean. Tu arrives et tu nous dis que tout s'est subiérant passé. Je ne te crois pas. Il y a dû y avoir des coquilles, c'est sûr. Eh bien, je ne peux pas te dire qu'il y a eu des coquilles, en fait. Voilà. Il y a eu le gros chantier 5S. Ouais. Et par la suite, il y a eu d'autres chantiers, notamment de la mise en flux, création d'une ligne de production pour des armoires qui sont tous identiques. Et le but du jeu, c'était de créer une ligne de production avec un tag time assez réduit, parce que c'était des grosses commandes. Et ça, ça a été fait avec les opérateurs de l'ancienne ligne de production de séries. Avant, historiquement, comment on fabriquait les armoires en série ? Eh bien, on exposait tous les coffrets sur plein d'établis. Ça prenait des mètres carrés. Et puis, chaque opérateur, une fois que tous les coffrets à un vide étaient installés, chaque opérateur venait travailler sur le coffret. Si tu vois un petit peu le délire. Voilà, les déplacements, les pièces. Et surtout le tag time. Le tag time, s'il fallait, je ne sais pas moi, 10 jours pour fabriquer les 30 coffrets sur les établis. On a un tag time à 10 jours. Donc, l'idée, le challenge, ça a été de transformer ça. Et de ne plus avoir 30 établis pour tant de coffrets, mais avoir finalement 5 pas. Donc, en gros, 5 établis pour produire ces fameux coffrets. Pour vraiment enchaîner, quoi. Et ça, c'est un travail qui a été fait avec toute l'équipe, avec les opérateurs. On les a impliqués dans la fabrication. Parce que c'est un coffret qui est assez lourd. C'est un coffret qui, une fois terminé, fait 60-65 kilos. Il y avait un problème de manutention. Donc, avec eux, on a réfléchi à un système avec des vérins pneumatiques, etc. Donc, on les a fait participer avec du tube. Et à la fin, ça fonctionne, en fait. Il n'y a pas eu d'écueil. À la fin, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça fonctionne. Et une petite anecdote qui est par rapport à cette ligne de production, c'est qu'on me dit, OK, Jacques, vas-y, lance avec les équipes cette fabrication de lignes de production. Et on verra. Et je ne dirai pas qui m'a dit ça, mais une personne est venue me voir. Elle me dit, écoute, moi, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas qu'avec des techniques comme celles que tu as apprises en formation, avec les techniques du Lean Excellence Opérationnelle, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Et force est de constater que ça fonctionne. Ah, c'est génial. Et donc ça, oui, c'est... Alors, quelque part, c'est gratifiant pour les équipes. Mais quelque part, c'était quand même une sorte de risque sans le savoir. Je te dis quand même que c'est bien ce que tu as fait. Moi, je n'y croyais pas. Donc, quelque part, c'est... Donc, c'est un chantier de plus qui a permis, finalement, de conforter la direction sur le fait que, bah oui, il faut continuer l'excellence opérationnelle. Une fois qu'on a mis le pied dedans, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à faire des chantiers et à améliorer les choses. Et du coup, est-ce que ça t'a fait réaliser peut-être des choses qui avaient bloqué à certains moments ? Tu t'es dit, ah oui, d'accord, en fait, peut-être que ça, on aurait pu avancer plus vite ou... Alors, une chose que... Ce n'est pas un écueil ou autre. C'est plus... Quand on fait ce genre de chantier, même si on travaille avec les équipes, on a l'impression d'être seul au monde. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais parce que nous, on sait où aller. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Gaëtan, notamment. Et j'ai eu la réponse, en fait. C'est qu'il faut arriver à communiquer et à plus se former en amont d'un chantier par rapport aux opérateurs. Sinon, les opérateurs, ils suivent la démarche. Parmi les opérateurs qui suivent la démarche, il y en a beaucoup qui la comprennent, d'autres qui la comprennent moins, mais ils suivent. Mais ils ne vont pas forcément être plus moteurs que ça. Et en fait, ça, c'est par un manque de communication, d'information sur comment va se dérouler le projet. On va passer par telle étape, telle étape, telle étape. C'est vrai que moi, j'ai eu un peu tendance à foncer parce que je sais où aller. Donc, si j'ai retenu quelque chose, et maintenant, je le fais de plus en plus dans les nouveaux chantiers, c'est d'abord de poser les choses avec les équipes. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est super important parce que ça leur donne le sens. Le sens du pourquoi on fait ce chantier. et voilà ce que ça va donner. Et voilà par quelles étapes on va passer. C'est un retour qu'on entend de, je pense, tous les gens qui ont réalisé, mais il faut d'abord avoir fait cette erreur. Il faut d'abord l'avoir fait, cette erreur, mais on l'entend tellement fois. Oui, pour en prendre conscience, peut-être. Je ne sais pas si c'est possible d'en prendre conscience sans l'avoir fait, en fait, etc. J'en reviens même à me poser la question si ce n'est pas bénéfique de le faire pour en prendre conscience. parce qu'on a toujours l'impression, c'est ce que tu as dit, on a toujours l'impression de surcommuniquer, alors qu'en fait, on ne surcommunique peut-être pas les bonnes choses et on n'implique pas les bonnes personnes au bon moment. Et on a l'impression que tout le monde est au courant alors qu'en fait, personne n'a rien entendu. C'est ça. On est peut-être trop dans sa bulle, dans son objectif. Il faut vraiment communiquer par phase, bien poser les choses avec les équipes. On va perdre peut-être deux, trois jours. Voilà, c'est ça, répéter sans arrêt. S'assurer que les gens ont bien compris parce que les opérateurs, lors d'un chantier Kaizen, ils peuvent dire oui, oui, mais ce n'est pas parce qu'ils disent oui, oui qu'ils ont forcément compris. Il faut s'en assurer, en fait. Ça ne suffit pas. Voilà. Mais ça, c'est intéressant. J'aime bien faire des parallèles entre les opérateurs et les managers. Tout le monde le fait, ça. De dire oui, oui, j'ai compris. En fait, on n'a rien compris. Et des fois, on est persuadé d'avoir compris parce qu'en fait, on a compris à côté. Donc, si toi, manager, ça peut t'arriver de ne pas te comprendre, ça peut arriver à un opérateur, ça peut arriver à tout le monde. Et comment tu fais pour détecter ça ? Comment t'arrives à... Un opérateur qui t'explique un truc qui doit être droit dans les yeux, tu dis t'as une question, il dit non, c'est bon, j'ai compris. Comment tu fais ? Ça, pour détecter ça, c'est justement là où il faut aller creuser, pour moi. Ils ont dit oui, oui. Il y a aussi cet effet de groupe parce que souvent, on le fait en groupe. On est devant un tableau, on fait du brainstorming, on fait ça sur le terrain. Si tout le monde dit oui et l'opérateur dans son coin, s'il dit non, il se dit peut-être, si je dis non, on va me prendre pour le gars qui ne sait pas. Donc, je pense qu'il faut aller... Il ne faut pas hésiter. Là où on a perçu un doute, peut-être, encore une fois, ce n'est pas facile, d'aller voir l'opérateur tout seul. Il lui réexpliquer. Peut-être pas lui demander est-ce que tu as bien compris ? Non, peut-être plus lui réexpliquer. Mais finalement, comme ça, ça ne le gêne pas et il a une nouvelle fois l'information de façon plus calme et plus posée. Donc, il y a ce travail-là. Le manager aussi doit détecter ça et puis ne pas hésiter à aller voir les opérateurs individuellement aussi. Oui, c'est vraiment arriver à essayer d'avoir de l'empathie envers ton équipe et à détecter et à créer des moments où tu peux parler avec eux seul à seul. C'est ça. Parce qu'en groupe, c'est toujours plus intimidant et c'est toujours plus crispant et ça resserre beaucoup plus. Voilà, on n'est pas tous capables de dire non devant tout un groupe. Non, je n'ai pas compris. OK. Et du coup, ces chantiers ont bien avancé. Et là, aujourd'hui, vous avez tout de l'amélioration continue parce que ça fait déjà pas mal d'années du coup ? De l'amélioration continue, on a fait toute la partie production. C'est toujours en cours. Forcément, c'est continu. On a mis en place l'animation. On appelle ça l'animation 5 minutes. J'en parlais tout à l'heure. Donc, pareil, c'est une animation par pôle. Donc, il y en a plusieurs au niveau de la prod où chaque manager va prendre 5 minutes avec ses équipes et voir s'il n'y a pas eu des irritants au quotidien. On a fait un système irritant. Ils ont à disposition des post-it. Et si au cours de la journée, il y a des choses qui les dérangent, qui les irritent au quotidien, un petit post-it. Je ne sais pas, ma pince ne fonctionne pas. Ça peut être ces problèmes-là. Ça peut être des problèmes organisationnels. Tout ça, c'est affiché au tableau. Et puis, finalement, le manager, il a pour rôle d'en prendre connaissance et de résoudre ces petits problèmes qui peuvent hériter ses équipes au quotidien. ça, on l'a mis en place sur toute la partie prod. Ça fonctionne bien. Ça rétablit une très bonne communication. Les gens ne gardent pas les problèmes pour eux parce que c'est aussi un frein dans une équipe. L'opérateur peut avoir dit à son manager « Ma pince, ça ne fonctionne pas. » Il lui a dit le lundi, le vendredi, ce n'est toujours pas réglé. À l'opérateur, à un moment donné, il ne parle plus à son manager parce que de son côté, il va se dire « Je ne sais pas la peine que je lui dise, il ne fait pas attention à ce que je lui demande. » Il y a cet aspect-là, il faut être très vigilant. Le fait d'avoir mis ça en place, quelque part, je ne vais pas dire que ça n'existe plus, mais en tout cas, ça a été réduit parce qu'on peut afficher ce qui nous irrite au quotidien et comme c'est affiché et comme c'est donné au manager, le manager, il faut quand même qu'il en prenne compte et qu'il règle les petits problèmes au quotidien. Il ne peut pas les ignorer. En tout cas, ils ne peuvent pas s'oublier dans sa mémoire parce qu'ils sont physiques. Et oui, et en plus, ça rentre, parce qu'il y a une autre partie sur ce fameux tableau d'animation, dans un plan d'action qui doit être suivi avec un pilote, un délai et donc là, il ne peut pas échapper à ses responsabilités quelque part. Donc, c'est affiché. J'aime bien ce terme dont tu parles responsabilité. On oublie trop souvent que les responsables et les managers, c'est des fonctions support. Ils sont là en support des opérateurs et non pas l'inverse. Et oui. C'est vrai qu'on a tendance à oublier ça. Est-ce que vous vous êtes fait des fois de temps en temps avec des collègues qui sont là depuis aussi longtemps que toi, un petit un petit oh, tu te rends compte comment c'était il y a trois, quatre ans ? Eh bien, on n'a pas encore eu l'occasion parce qu'on est toujours dedans en fait. Ok, vous êtes toujours, vous considérez que vous êtes encore dans ce processus et que vous avez encore beaucoup à faire. Oui, il y a encore beaucoup à faire parce qu'on a fait la partie prod, là, on attaque la partie commerce. C'est différent. les écarts et les gaspillages, ça ne se voit pas forcément. En tout cas, ça se voit moins. Donc, voilà, là, c'est un des chantiers actuels. C'est sur la partie commerce, chargée d'affaires. Donc, on est toujours dedans. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à se poser et se dire c'était complètement différent il y a deux, trois ans. En fait, on est toujours dedans. Et on n'a pas. C'est pour ça, tout à l'heure, tu me posais la question est-ce que ça va ? Oui, ça va parce qu'en fait, on a toujours la tête dans le guidon. à faire tous ces chantiers d'amélioration continue. En fait, il y a toujours de l'amélioration qui avance, qui avance, qui avance et il y a encore des choses à faire et ce n'est pas encore le moment de faire le bilan. Pour l'instant, tu vois de l'amélioration chaque jour, chaque semaine, chaque mois et ça se ressent dans les chiffres, ça se ressent, t'imagines, au niveau des directeurs aussi, tu vois cette évolution permanente. On voit cette évolution mais elle n'est pas encore, je dirais, au niveau des, tu me parlais des directeurs, est-ce que les directeurs arrivent à voir cette amélioration ? Oui, les directeurs dans leur service, le directeur de prod, lui, est complètement satisfait de ce qui s'est mis en place. Maintenant, c'est la suite. Maintenant, il faut que le directeur technique dans son service s'il y ait aussi toute cette partie amélioration continue. On a commencé, on a commencé avec l'animation et puis là, on y travaille, on est en plein dedans en fait. Et on a des projets qui sont annexes, on n'est que trois et donc il y a encore, on n'oublie pas l'ISO malgré tout et on se lance dans une certification MAS, manuel d'amélioration de la santé, sécurité en entreprise. Donc, c'est voilà, on a un petit peu sur tous les fronts mais voilà, c'est ça qui est aussi, c'est exaltant quoi. Génial. On va arriver à la fin de l'épisode là. Il me reste trois questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu as un coup de gueule à passer pour les usines, pour l'industrie, pour le lean, pour les managers ? Je te laisse choisir. Plus pour les managers. Ah, yes. Voilà, pourquoi les managers ? parce que je suis trop souvent confronté. Alors, il y a deux problèmes pour moi dans la partie managériale et notamment dans l'industrie. C'est qu'on va positionner un manager dans cette fonction de manager parce que ça a été, par exemple, un très bon technicien. Ouais. Toi, tu es un très bon technicien, tu es toujours fait du très bon travail. Bah, écoute, tu vas être le chef. Il y a, je ne sais pas si c'est la loi de Peter qui dit toute personne tend à son plus haut niveau d'incompétence. Ouais. C'est-à-dire que si cette personne-là, on l'a pris parce que c'était un très bon technicien, on l'a propulsé manager, mais qu'on ne l'a pas formé, eh bien, il risque d'arriver en fait dans un domaine qu'il ne connaît pas et quelque part d'être un mauvais manager. Et ça ne va pas se ressentir forcément sur sa personne puisque lui, c'est le chef, tout va bien. Sauf que les opérateurs qui vont être, qui vont travailler pour lui et avec lui, c'est eux qui vont le plus s'en pâtir. Donc, si j'ai un coup de gueule à passer, c'est, eh bien, vous, chef d'entreprise, c'est très bien de vouloir faire évoluer des gens et de les passer manager, les promouvoir, mais il ne faut pas oublier la formation. La formation, c'est primordial, oui. Ça coûte, j'allais dire, ça ne coûte rien, mais ça coûte toujours, mais il faut former au maximum, oui. Je pense, moi, je suis d'accord quand tu dis que ça ne coûte rien parce que quand on voit les gains que ça peut avoir et l'influence que ça a sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité, promouvoir et former les gens en interne, c'est la base. Surtout sur le bien-être de l'équipe, avoir un manager, un vrai manager, entre guillemets, quelqu'un qui est bienveillant pour ses équipes, c'est super important. L'ancien manager qui était là avec le bâton, ça, il faut que ça disparaisse. Ça existe encore dans l'industrie. C'est sûr qu'il y a une corrélation, personne n'a encore fait d'études dessus, mais opérateur heureux égale usine qui est rentable et qui a une haute cadence. C'est sûr et certain. Pour moi, c'est aussi, ça c'est pour moi, si tu me posais la question, c'est quoi ta philosophie du Lean ? Avant tout, pour moi, si je devais garder quelque chose de primordial dans le Lean, c'est le bien-être, le bien-être au travail. Si on vient avec le sourire, déjà, si on ne vient pas reculons, c'est déjà très bien pour l'entreprise et pour la personne qui travaille. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu aurais, du coup, ma deuxième question, ma avant-dernière question, est-ce que tu aurais un livre, une vidéo, un contenu à nous recommander pour le Lean ? Ça, c'est une question piège. Pourquoi ? Non, tu n'es pas obligé de parler des déclis de Lean. Ils sont déjà dessus, les gens, de toute façon, donc on ne va pas les renvoyer sur nos propres épisodes. Je n'y avais pas pensé. Non, non, vraiment, je n'ai pas une vidéo sur YouTube que tu as trouvé vachement bien. C'est tout ça d'être une vidéo de deux minutes ou alors un livre ou n'importe quoi. Il y a des vidéos qui sont très bien faites sur, je n'ai pas le nom, en fait, c'est Cubic Partners qui fait ça. Ouais ? C'est... Sur YouTube ? C'est sur YouTube. OK. J'ai complètement perdu le titre. Et c'est des petites vidéos. OK. Sur leur chaîne YouTube, il y a des petites vidéos vachement bien faites que tu recommandes. Ouais, sur le Lean, il y a même des interviews, en fait, de personnes qui font du Lean aussi. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et puis après, je pense qu'il faut aller lire. Il y a plein de bouquins, en fait, sur le Lean. Moi, c'est vrai que je ne suis pas trop là-dedans. Je suis plus sur le terrain et puis découvrir les choses sur le terrain. OK. Aller sur le terrain, découvrir, ne pas hésiter, poser des questions et se faire former. Voilà, surtout. OK. Et du coup, dernière question, c'est moi qui t'ai bombardé de questions pendant près de 40 minutes. Là, je vois le chrono qui tourne. Est-ce que tu as, du coup, tu as eu une question pour moi ? Ben oui. C'est la tendance. Comment ça va ? Comment ça va ? Comment va des clics, finalement ? Et puis, est-ce que tu as déjà des retours sur ce qu'apporte, finalement, cette innovation des petits boutons pour les entreprises ? Là, on est en septembre. Je ne sais pas quand le podcast sera diffusé parce que tu es déjà le 11e. Donc, je peux vous dire déjà qu'en septembre, ça va bien. J'espère que quand il s'est diffusé, ça ira toujours bien. L'équipe grossit. Ça fait peur, mais c'est aussi agréable parce qu'on arrive à délivrer de plus en plus de qualité de plus en plus rapidement. On a de plus en plus de clients et on a de plus en plus de retours. Et ça, ça fait plaisir. On a de plus en plus de clients qui nous appellent pour nous dire j'ai pu acheter ma machine, j'ai pu embaucher cette personne, j'ai pu démarrer un chantier 5S, Kaizen, Ishikawa, tout ce que tu veux parce que les données des boutons des clics ont montré, ont quantifié vraiment l'argent qu'on perdait et donc ça, c'est génial et en plus, en ce moment, on commence à comprendre et on commence à amener d'autres choses à nos clients, notamment la possibilité de leur vendre maintenant un animateur qui vient analyser pour eux les données et qui fait une heure de visio avec les clients par semaine et ça, ça fait vraiment monter en gamme le service c'est le produit qu'on vend et du coup, ça fait plaisir parce que moi, ayant travaillé dans l'industrie avant, j'ai eu un jour, j'ai réalisé qu'il y avait un trou dans l'amélioration continue parce que commencer l'amélioration continue, c'était très dur et aujourd'hui, avec les déclics, on est ce que je voulais qu'on soit, c'est-à-dire, on est la première marche pour se lancer dans l'amélioration continue et autant que ce soit sur le coût que ça coûte de lancer des clics, le temps que ça prend, comme c'est peu, ça permet de se lancer dès maintenant et d'amener des gros gains. On a des clients avec trois boutons, ils ont acheté une machine à 60 000 balles. C'est fou ! Et moi, c'est ça que je veux montrer à l'industrie, c'est ça que je veux montrer à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas besoin de payer des sommes folles pour avoir des solutions de qualité et pour faire des choses extraordinaires. Et du coup, là, avec des clics, on est en train d'aller vers ça et là, je suis vraiment dans le gros kiff personnel, professionnel, c'est extraordinaire. Écoute, tant mieux. Comme quoi, la mesure, c'est vraiment important, c'est le dur. si tu ne comptes pas, ça ne compte pas, souvent on dit ça et c'est important. Tous les consultants qu'on rencontre, tous les gens qu'on rencontre, ils disent toujours la même chose, quantifier vos problèmes et après, on verra pour les réduire. Merci beaucoup Jacques pour cette question et pour ton histoire et merci à tous d'avoir écouté le déclic du Lean. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à nous taguer, à nous faire des remarques en commentaire sur LinkedIn et partout où c'est diffusé. Si vous avez aussi envie de participer à l'épisode, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, à m'envoyer un email arnaud.déclic.fr et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, on est ravis, on est preneurs. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas, il va y avoir ces coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud.déclic.fr d-e-c-l-i-q-e.fr Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet déclic.fr d-e-c-l-i-q-e.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada